Ouais ouais ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous partager ma joie parce que ce qui va suivre dans cette vidéo, c'est une de mes plus belles runs que j'ai pu passer sur Dokkan Battle depuis que j'y joue et je dois vous dire que je suis grave heureux d'avoir réussi un énième challenge compliqué sur le jeu parce que réussir en first try le no item dans la red zone de Broly, c'est quelque chose que même les joueurs vétérans expérimentés n'ont pas tous encore réussi à passer. A mon avis, on est très peu à avoir réussi ce challenge, donc pour cette raison, ça me rend grave fier. En plus, c'est quelque chose que j'ai passé en stream, donc on a pu vivre ce moment ensemble. Et la dernière chose que je vous demande, je crois pour la première fois de ma vie, mais vraiment explicitement, n'hésitez pas à exploser le compteur de Poucle, on en veut 2022 pour cette vidéo. parce que je l'ai passé en 2022. On a quoi en retard ? Oh putain, je l'ai... putain... Ah, il casse les couilles quand même. La deuxième rota, c'est tous les jours Ginyuri Kumguldo. Il n'y a aucun débat possible là-dessus, les gars. Il y a un monde où si je fais ça ? J'ai la chatte. Oh ! Et là ? Oh, monsieur ! Le plateau ! Allez, hop ! Qui plus deux attaquer def, plus 22%. Allez, la première spé, auto attaque sup, une deuxième auto attaque, et on termine par une spé, c'est pas vrai ? T'as un doublon, on fait pas genre. Oh, il est timide un peu ce couleur, non ? Ah, merci. Il a attaqué 168 fois. On prend, on prend. Oh, regardez comme il est beau, Janemba. Oh, le crit en plus. On t'avait pas demandé d'être aussi BG, hein. Ok, on va prendre une spé. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. Janemba ! Mon rêve des doublons sur Janemba, les gars, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'il est vénère. Qu'est-ce qu'il est énervé. Oh là, retard. Oh là 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 là. Pareil, cette rotation in my vein. On va même essayer de pas faire trop de dégâts, vous savez quoi. Genre, comme ça, on peut stacker rapidement le passif de Janembux. Certains rêvent d'avoir des doublons. Ici, on veut juste le LR de base. Ah, Janemba, c'est un délire. En plus, le mien, il fait vraiment trop, 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 trop mal. Tout à l'heure, je suis parti en spé. Il est monté à 8 millions 6. Je vous l'ai dit en plus, hier, dans ma vidéo. Fallait me trust. Genre, le double équipement d'attaque plus l'attaque spéciale boostée, c'est une dinguerie. Le perso, il a trop des valeurs qu'il monte trop, 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 trop haut. Il te manquait un ki ou deux et tu montais à 9 millions. Ouais, large, large. En spé à 24 de ki, je touchais les 9 millions. C'est sûr. Par contre, j'aimerais bien ne pas le tuer. Après, ça, c'est ce que j'aimerais, quoi. On va voir ce qu'il va vraiment se passer. Ah, mes couleurs, je crois que les doublons, tu les ressens bien. Non, mais Guignou AG, il arrive au pire moment. Et là aussi, c'est la merde. Oh, là, c'est la giga maxi merde. Comment je vais transpirer dans cette rotation ? Par contre, j'ai une chance au niveau du plateau. Là, j'arrive à partir en spé avec tout le monde. Ça, c'est cool. 250 KDF sur tout le monde. Et Guignou, il va monter à 220 000 et quelques. Juste pas de spé. S'il doit attaque spéciale, c'est sur couleur. Après que mon couleur, il est balancé à 1 million de spé. Si on tempo sur ça, ça me va. Le problème, c'est que je n'ai pas moyen de trop régénérer les PV à part le Guignou AG. C'est chaud, quand même. Je crois qu'il est capé maintenant. Il a dû attaquer 10 fois. Il a attaqué 5 fois le premier tour. Il a attaqué 5 fois le deuxième tour. Ça y est, il est setup, là, l'ami leader. Il est trop chaud. Et je me prends la spé au bon endroit. Parfait. Je ne sais pas à combien de def on est monté. Mais on est pas mal. Sur du neutre, il a tanké la spé de Brolytech. Ah ouais ! Ah ouais ! Ok, couleur ! Oh, il est chaud ! Ah bon ! En plus, mon Guignou, il double spé. Oh, c'est sexy, là ! Ok, le crit. Du coup, les autos, on ne va pas prendre grand-chose. Du coup, on revient avec la nouvelle rotation. On va laisser le Rikumeguldo là. Oh, putain, ça, c'est reloigné. Allez, dans tous les cas, je suis obligé de faire ça comme ça. Là, je suis à deux doigts, vraiment, de laisser le Freezer. Mais vas-y, je ne vais pas le faire. On va laisser Rikumeguldo tanker. Il n'y a même pas le Kingul dans la rota, Téma. Téma le disrespect. Posé me dire que cette carte, ce n'est pas un LR, ça. Même les LR, ils ne tankent pas aussi bien que lui. C'est trop grave. Je sais que la prochaine phase, elle est puée, mais on mise tout sur les dégâts. Vu que je dois le faire en no-item, il faut que je fracasse, je fracasse, je fracasse, et je fracasse. Vous pensez que depuis que la carte, elle est sortie, Couleur, il a castré combien de gens sur Dokkan ? Est-ce que sur l'avant-dernier plan, là, le coup de poing qu'il met sur les bureaux, mon pote ? Oh non. Vous savez que j'ai perdu sur ça ? Il y a un monde où j'ai perdu la game sur ça. On veut stacker Janemba au max, nous. On prend le risque. Même l'active kill, ici, il ne sert à que dalle. Jamais on n'a assez de dégâts pour le buter en un tour, malheureusement. À part si j'avais eu la rotation avec le couleur, ici, plus le mien. J'aurais tenté, mais là, je crois que c'est la moierté. Ah, ils tentent trop bien les autos, c'est impressionnant. Avec le support en plus. Double spé. Avec l'imagine une quadraspée, là. Non. Encore une attaque sup, en se plaît. Non, elle n'a rien fait. Après, il n'a pas encore attaque spéciale, les gars. 7, oui, 6, mon Janemba. Et à partir du prochain tour, il a récupéré tous ses bonus de passif. Ses bonus de passif, ses bonus de passif. Non, mais imagine, il ne se paie pas. Il n'a pas se paie. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. On se remet full vie. Ok, ok. On va laisser celui-là tanker first. Pour qu'il puisse récupérer le stack, en fait. Là, je pense que je vais faire ça. Là, ici, je pourrais active kill et tenter le kill, en vrai. Imaginez qu'en ayant fait ça, j'ai annulé l'attaque spéciale du Broly. Imaginez. Genre le move de fou sans faire exprès. C'est probable. Oh, mon Ginyou en plus. Hmm. J'ai une théorie comme quoi Ginyou, il n'était pas comme ça. Il a dû changer de corps plusieurs fois. Oh, la théorie. Il n'a plus le stack de dev. Par contre, il aura le stack d'attaque. Je pense vraiment que j'ai annulé l'attaque spéciale du Broly. Les gars, je pense vraiment l'avoir fait. Encore, encore, encore. Allez, tue-le, tue-le, tue-le. Voilà, voilà. Ça part de là. Et là, on crève. Oh, j'ai le mode rage. Mon Freezer, il a combien ? 346 000 de def. C'est pas dégueu. Je ne sais pas si je dois tout balancer maintenant. Non, il n'y a pas le crit de garantie sur le mode rage. Grande chance de crit et la grande chance de crit aussi. Après, de toute façon, l'active kill de Janemba, il n'y a que maintenant que je dois l'utiliser. Parce que je dois être au-dessus de la barre des 66% PV. Et à partir des prochains tours, jamais je l'aurai. Donc, go, go, go. Oh, la carte. Oh. Hop là, c'est pas 24 de kill du mode rage en plus. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est très très bien. Go ! Go, go, go. Je me demande si ça... Non, non, ça ne fait pas. Je vais dire si ça reset les attaques, mais... Non. Ça me semble pas. Je vais vérifier. Petite spé à un million, là. Ça reset les autos. Ah, j'espère qu'elles vont être bien placées. J'espère que j'en prends pas trop en slot 2. Slot 1, slot 3, ça va. En fait, je veux juste prendre moins d'attaques. Surtout qu'en plus, il a double spé. Non, mais les gars, vous savez que si j'avais pas claqué le mode rage, je me serais pris une double spé dans les dents. Le mode rage le plus rentabilisé, hein. Oh, là, t'as peur, hein. Ah, tu vois ça, t'as peur, quand même, hein. Ouh, tu frissonne un peu, là, hein. C'est pas très serein, hein. Mais... Comme dans une musique de Imagine Dragon, c'est Believer. Believe. Crois-y. Crois-le. Ça passe. T'inquiète. Boum. Allez, go. Combien est-ce que je prends ? Janem Goat. Janem Goat. Le Goat. Le Goat. 7 millions 5. Oh, là, là. Crit. Oui, mon Janemba. Y'a pas de Janemba plus l'un que le mien. Les items, ils l'ont rendu trop broken. Allez, s'il te plaît, lâche des crit. S'il te plaît, lâche des crit. Qu'est-ce pas les couilles crit. Un doublon et tout, en plus. Voilà. Encore. Ouais, l'auto-attaque crit, on prend. C'est un million. Encore. Non, là. Oh, il doit avoir beaucoup de def. Là, c'est sûr, les auto-attaques, on les tank. L'aspect, par contre, je suis moins sûr. La run, elle est si belle. Comme la misère. Oh, le crit. Et en un tour, on lui a fait du sale, quand même, la broline. C'est trop marrant de voir Broly se faire enchaîner par des méchants. Genre, Janemba, il lui a en a mis plein dans la gueule. Reaser, il lui en met plein dans la gueule. Couleur, il lui en met plein dans la gueule. La run, elle est magnifique. Je vous le dis, même si on ne la passe pas, cette run, elle est quand même trop, trop belle. Ok. Là, vous savez, c'est quoi le scénario ultime ? Là, tout ce qu'on veut, c'est une seule chose. L'aspect sur Riku, Meguldo ou rien du tout. C'est ici et pas ailleurs. Si c'est ailleurs, c'est adieu. Si c'est ici, c'est parfait. Niveau def, on est comment ? 361 000. Heureusement, il y a le support ici qui m'est bien. Normalement, j'ai setup le Dokkan mod si je fais ça. Parce que la rouge, elle va tomber tout en bas. Là, il y aura ça. Ouais, c'est parfait. Il faut que ça passe, les gars. Il faut vraiment qu'il se paie pas à la fin. S'il se paie sur Ginyuaji, je pense que je meurs. S'il se paie sur le ZLR, je meurs aussi. Donc vraiment. Crit. Putain, je lui ai calé à une midlife. Il a 6 6 millions de valeur d'attaque. Mais Tema se duo, sérieux. Regardez la violence. Regardez la violence, wesh ! Ginyu ! C'est trop grave. Je vais le tuer le prochain tour. Là, il se paie pas. Prochain tour, il est mort. Je vous en supplie dans le chat. Dites-moi que ça se paie pas. Quel actif kill de couleurs. Oh ! Oh ! Oh ! Les gars, j'ai mon BPM. Il est à 8 millions. Je vous jure, il est à 8 millions. Vous savez que là, j'annule la première auto-attaque de Broly. Ça veut dire du coup, il y a un monde où j'ai encore esquivé sa spé. J'ai le Doca de mode ce tour-là. À mon pote. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Non, si ça passe first try avec cette équipe. Sans déconner. Sans déconner. En double couleur, puissance. Mon couleur, un doublon. 10 millions. Double speed garantie. Il va falloir qu'il fasse du sale. Fais-moi sentir que je t'aimais du crit, mon pote. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars. Oh ! J'ai nos items. La red zone de Broly, en fait. En double couleur, monsieur. En double couleur. Je n'ai jamais vu. J'ai même battu mon temps. Non. La rotation. Couleur LR. Janemba LR. In my vein. La rotation. Ginyu. Recunculent. Tout, tout, tout. Le gameplay, il était parfait. La run, elle était parfaite. Les prises de décision. L'active skill. L'achat. Tout, tout. En vrai. Là où j'ai eu beaucoup de chance. C'était sur la phase de Broly Carnage. Parce que je n'ai pas pris de spé au tout début. La deuxième. Je pense que grâce à l'active skill du couleur. J'ai pu la zapper. Et là où j'ai eu de la chance. Mais en même temps, c'était aussi les bonnes retards. C'est que Janemba, j'ai eu le mode rage. Et vous avez vu que pendant le mode rage de Janemba. Je me suis pris de spé. Et du coup, vu que ça a reset. Et bah, le tour suivant, je n'ai pas pris de spé. Et après, j'ai enchaîné. J'ai réactivé, du coup, l'active skill de l'autre couleur. Qui a annulé l'auto-attaque. Qui aurait pu me faire crever si c'était une spé. Je suis salement, salement heureux là.